Le pervers narcissique prend du plaisir à vous détruire. Oui, les croustilles girls, malheureusement, c'est bien ça. On va parler de ça dans cette vidéo. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ça va être une croustille vidéo bien croustillante comme il le faut. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des croustilles girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, j'ai une opportunité d'affaires à vous proposer. Si vous avez l'âme d'une entrepreneuse, que vous voulez travailler où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez, oui, c'est possible et c'est ça le bonheur. Eh bien, si ça vous intéresse, il y a un croustillant investissement, donc c'est du marketing de réseau, je préfère le dire. Que ce soit transparent, vous me contactez via mon WhatsApp, vous verrez en dessous dans la description, en dessous de la vidéo. Alors, on va parler évidemment du pervers narcissique encore et encore. C'est un sujet tellement vaste. Donc, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner, à vous inscrire à ma chaîne YouTube, c'est n'importe quoi aujourd'hui, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et votre vidéo chaque matin, dis donc. Alors, oui, le pervers narcissique, il prend du plaisir. C'est un sadique, les filles. Il est sadique. Je vais vous raconter une petite anecdote, je l'avais déjà racontée dans une vidéo. En fait, quand je me faisais une blessure ou un truc, je disais, ah, ça fait mal, il riait. Ah, il était content. Oui, parce qu'ils sont contents quand vous souffrez, en fait. Eux, ils veulent que vous souffrez, parce que ça les... Ils sont contents, ils sont en joie, parce que quand vous souffrez, ils se nourrissent de ça. C'est une sorte de médicament pour eux. Donc, dès que vous souffrez, que ce soit physiquement ou moralement, il est content. C'est ce qu'il veut pour vous. La souffrance, à l'état pur, à l'état brut. Par exemple aussi, en fait, quand je dors, je ne sais plus si c'est le côté droit ou gauche, je crois que c'est... Ouais, c'est ce côté-là. J'ai à mon oreille, je ne sais pas, c'est le cartilage qui est un peu plus dur. Et quand je me mets sur cette oreille, après, donc dans mon lit, eh bien, ça me fait mal au cartilage, ça me fait mal. Et chaque fois, je disais, ah, mon oreille, ça fait mal. Voilà, c'est ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a un cartilage plus dur ici. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas de l'autre côté, comme quoi, vous savez, les deux moitiés, elles ne sont pas les mêmes sur le visage. Alors, je pense que vous le savez. Et donc, en fait, j'ai dit, ah, ça fait mal. Et lui, il riait. Donc, parfois, je lui disais, mais tu n'as pas de cœur. Et il riait, il riait. Donc, le pervers narcissique, il veut vous voir souffrir. Parce que, comme je vous dis, c'est sa nourriture. Il a besoin de sentir que vous souffrez pour que lui se sente bien. Vous voyez ? Donc, si vous lui racontez des choses où vous êtes mal, par exemple, vous lui dites vos sentiments, vos émotions, tout ça, c'est du pain béni pour lui. C'est pour ça que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, ne lui dites pas quand vous souffrez. Ne lui dites pas ce que vous ressentez. Ne lui dites pas vos émotions. Parce que lui, ça, ça le rend plus fort, en fait. Ça le rend complètement plus fort. Et ça, nous, on ne veut pas le rendre plus fort, le pervers narcissique. On ne veut pas. Parce qu'il puise, c'est comme s'il puise de l'énergie, comme ça, en fait. Et alors, il se sent de plus en plus intéressant, de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus intelligent. Or, il n'en est rien parce que c'est une illusion. C'est un écran de fumée. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête, les filles. Vraiment. Bon, je sais qu'il y a des hommes. Les hommes, c'est pareil. Je parle des femmes parce qu'il y a une chaîne pour femmes. Mais les hommes sont les bienvenus. Donc, il faut vraiment que vous compreniez bien qu'il est là pour vous faire du mal. Il est là pour vous faire du mal. Il est là pour que vous souffriez. C'est son but, lui. Lui, il se lève. Son but, c'est je veux qu'elle souffre. Parce que c'est de sa faute si elle souffre. C'est de sa faute si elle souffre parce que je lui fais du mal. Parce qu'elle le mérite, elle se laisse faire. Donc, c'est de sa faute, ce n'est pas de la mienne. Lui, c'est comme ça qu'il pense. Oups, j'ai quelque chose. Oh non, j'ai quelque chose dans l'œil. Là, c'est horrible. On ne va pas couper au montage. Mais bon. Donc, il est là pour vous faire souffrir et vous détruire. Je vous ai déjà expliqué la phase de séduction, la phase d'emprise et la phase de destruction. Ça, c'est sa phase favorite, décidément. Je suis désolée. Quand j'ai mis mon remel. Donc, pour lui, la phase de destruction, c'est une phase de complète jouissance pour lui. Complète jouissance. Là, il jouit mentalement. Il jouit et il aime ça. Voilà. Parce que là, ça veut dire, quand il est dans cette phase de destruction, ça veut dire qu'il vous a séduit. Il était plus fort que vous. Il vous a eu. En fait, il vous a pigeonné. Moi, je me suis fait pigeonner aussi. Donc, ensuite, il vous met sous emprise. Ça veut dire que la deuxième phase a fonctionné. C'est par phase, par étape. Et ensuite, la troisième phase, troisième étape, la destruction. Et là, vraiment, vous savez, c'est comme... Vous voyez le Red Bull. Je vais faire une sorte de parallèle. Le Red Bull. Quand vous prenez du Red Bull, vous avez... Moi, je ne prends pas de Red Bull. Je prends la nutrition cellulaire. Ça me donne de l'énergie. C'est naturel. Complètement naturel. Mais le Red Bull, non. Le Red Bull, c'est une boisson... Je ne sais plus comment. En tout cas, ça vous donne de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça quand ils vont en boîte ou pour ne pas. Ils mélangent ça à l'alcool pour tenir le coup. Ou dès qu'ils bossent beaucoup, ils prennent ça. C'est vraiment une saloperie. En plus, c'est plein de calories. Moi, je prends du thé. C'est un antioxydant. Et ça me donne des coups de peps, en fait. Et c'est naturel. Ce sont des plantes. Et donc, en fait, quand vous prenez du Red Bull, ça vous donne de l'énergie. Eh bien, je dis le Red Bull parce que sinon, je ne vois pas... Enfin, des boissons énergétiques, on va dire. Et ce n'est pas naturel. Eh bien, lui, c'est pareil, en fait. Si vous le nourrissez, lui, il va prendre votre énergie. Et donc, il récupère votre énergie et il se remplit d'énergie. Et quand vous souffrez, c'est comme s'il boit des Red Bull, en fait. Des Red Bull, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Vous êtes son Red Bull, voilà. Vous êtes son Red Bull et vous l'alimentez, vous l'alimentez. Et en fait, ça n'en finit jamais. C'est ça qui est grave. Parce qu'il n'y a jamais de fin, en fait, avec un pervers narcissique. Dans la destruction, dans la souffrance. Il n'y a jamais, jamais de fin. Tant que vous êtes avec lui et que ça fonctionne, que vous ne commencez pas à vous rebeller, parce qu'il continue, il continue. Même quand vous vous rebellez, il continue. Mais là, quand il voit que ça commence à moins fonctionner, il commence à essayer d'autres stratégies, d'autres tactiques. Mais là, ça continue. C'est chaque fois plus puissant. C'est chaque fois plus douloureux. C'est chaque fois plus que ça va vous brûler dans votre corps. Vous allez souffrir de plus en plus. Et ça devient intenable à force. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pètent un câble. Et qu'ils soient internés, par exemple. Il y a des gens qui pètent un câble. En un coup, vous allez gueuler. Vous allez crier. Et vous devenez quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que vous, quand vous changez d'attitude, que vous pétez des câbles, ce n'est pas vous. Enfin, c'est une partie de vous, mais que vous avez enfuie. Et vous ne voulez pas sortir cette partie-là de vous. Donc, du coup, vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez pété des câbles. Et donc, vous commencez à avoir une phase où vous ne vous reconnaissez plus, en fait. Parce qu'il est complètement en train de vous rendre dingue. Et il y a des personnes qui font des tentatives de suicide. Parfois, ça peut aller très loin. Si on est un peu plus fragilisé, ça peut aller très loin. Moi, j'ai eu quand même de la chance. Mais voilà, il y a des personnes qui se font internées. Et même, là, j'ai eu des commentaires des gens qui demandent à être internés eux-mêmes parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Donc, vous allez devenir un déchet. Vous allez devenir une poubelle, une loque. Vous allez perdre du poids. Vous allez reprendre du poids. Vous allez commencer à vous nourrir n'importe comment parce que votre cerveau, il est complètement à l'ouest, quoi, en fait. Vous ne pouvez pas vous occuper de vous-même quand vous êtes dans ces phases-là avec un pervers narcissique. C'est pour ça que j'avais pris du poids. Et voilà. Bon, là, j'ai perdu. Tant mieux. C'est-à-dire, si ça vous intéresse, vous savez. Vous me contactez. Je vous présenterai les produits de nutrition cellulaire où j'ai perdu 8 kilos et 20 centimètres de tour de taille. J'ai gagné en énergie. Si vous voulez prendre du poids, c'est pareil aussi. Ou garder votre poids de forme et être plein potentiel. Vous savez, je parle de nutrition parce que c'est important de bien se nourrir. C'est important de manger des protéines. C'est important de manger des minéraux. C'est important de manger des vitamines, mais de haute qualité. Et dans le système des supermarchés, ce n'est plus trop de la bonne qualité. Au moins, je sais ce que j'ingère, ce que je donne à mon corps. Mais c'est important aussi de bien s'alimenter parce que déjà, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, quand on est dans ce genre de relation, si en plus, au niveau de son corps, on n'est pas bien nourri, qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut, toutes les choses nécessaires, vous savez, après, ça joue sur le moral, ce qu'on mange. Ce qu'on mange, ça joue sur le mental. Et alors, c'est sans fin. Et puis, quand on ne se nourrit pas bien, on n'a pas plein de fonctions de notre esprit, en fait. Et alors, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, il est là pour vous détruire. C'est son job. C'est son... C'est son... Comment est-ce qu'on dit ça ? Allez, son job, son... C'est ce qui l'anime, quoi, en fait, chaque matin, quand il se lève et quand il va se coucher. C'est ce qui l'anime. Vous faire du mal, souffrir, que vous soyez une loque, que vous soyez à terre, au sol, sans défense. Et ensuite, il va encore frapper dessus. C'est ça. Alors, je vous invite à partager cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Mettez-moi des commentaires, likez, posez-moi des questions. Une petite info. Quand je vois qu'il y a des questions... D'abord, beaucoup de questions sont dans les vidéos que je fais. Il y a des centaines de vidéos. Allez voir. Souvent, on pose des questions qui sont dans des vidéos que j'ai faites. Et sinon, elles sont les réponses. Quand je mets le lien de mes formations, c'est parce que les réponses sont dans la formation. Parce que parfois, il faudra chaque fois refaire une vidéo avec les réponses. Donc, ben voilà. Je vous fais des croustiquisses. Et moi, je vais aller faire du sport. J'ai mes poids et mes tobielles, ça s'appelle, que je peux mettre soit ici des kilos au poignet ou aux chevilles. Et donc, ben voilà. Allez, croustiquisses. Et puis, on se retrouve demain pour une grosse petite vidéo. Salut les filles. Courage, on y croit.